Tu filmes là ? Oui Bonjour Salut à tous Salut à tous les amis Bon, dépêche-toi là Fais ta vidéo, fais ton introduction Prends tes notes Voilà, ouf Voilà, c'est bien Ensuite, tu dis Non, vas-y, arrête de faire la meuf Attends, ça me gêne Je veux faire ça devant quelqu'un C'est horrible A chaque fois que je filme Je demande toujours à personnes qui sont à la pièce de dégager On voit juste ton épaule ça Non, je mets pas mon épaule Ok Je veux pas qu'on voit mon épaule On va me reconnaître avec mon épaule Attends, c'est quoi ? Et alors, petite note Vidéo sur la sexualité Oh, pourquoi c'est avec moi la sexualité ? Tout de suite, hein ? Je ne sais pas Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous dis une nouvelle vidéo À nouveau, j'allais dire mais non C'est une vidéo sur la sexualité Vous avez été nombreux à me poser des questions Suite à ma vidéo sur la mycose Je vous mettrai dans la petite vidéo Si vous l'avez pas vu C'était un sujet tabou Et vous avez été nombreux à me dire Bah, t'as eu raison d'en parler Parce que tout le monde en fait un pâte à caisse Pour un rien Et vous avez été nombreux à me demander sur Instagram Bah, de faire une vidéo sur la sexualité Suite à la vidéo de Marie Enjoy Phoenix Vous avez été nombreux à me dire Ouais, c'est bien ce genre de vidéo Toi, t'as un discours assez libre Est-ce que tu pourrais en faire une sur ton expérience ? Je vous ai posé des questions sur Instagram Enfin, je vous ai demandé de me poser des questions Bah, si vous avez des questions sur la sexualité Vous aurez et ma vision et la vision de mon copain de temps en temps Parce que les questions que vous avez posées pour un mec en fait Donc il y répondra Donc je vais répondre à vos questions que vous avez posées sur Instagram Après je vous donnerai mes quelques conseils Enfin, sur mon expérience Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont importantes je trouve à dire Donc les premières questions c'était Le fait de le faire peu souvent Peut-il impacter sur le fait qu'un gars éjacule vite ? Et comment y remédier ? Alors pour moi, le fait de ne pas le faire beaucoup, de ne pas faire beaucoup l'amour Pour moi, moi oui, ça peut impacter sur le fait qu'un mec éjacule vite Ça change rien en fait la fréquence C'est pas la fréquence qui impacte ça ? C'est quoi ? C'est l'excitage L'excitage ? Tu connais l'excitage ? Franchement l'excitage c'est cool hein En gros t'as plusieurs facteurs pour ça T'as l'état d'excitation, t'as l'habitude N'importe quel problème que tu auras au lit avec ta partenaire Ça se règle si t'as la personne que t'es en face de toi Elle t'aime et que tu l'aimes Ça se règle tout le problème Y'a pas de... Y'a pas du seul problème que tu peux avoir vraiment qui sont chiant C'est si c'est un plan cul Parce que du coup tu partages aucun moment Tu peux pas en parler Parce qu'il est là juste pour ton boule Si ton boule il pue la merde Il va voir autre part il y en a d'autres des boules tu vois Alors que du coup si c'est une personne Si le mec il te voit tu vois Et que son caleçon il passe de bleu à blanc tu vois Bah c'est pas grave Parce que ça prouve déjà qu'il a très envie de toi C'est quoi ce regret là ? Non c'est vrai ? C'est pas à eux qu'il faut le faire ce regret C'est à moi Ça veut dire qu'il a très envie de toi Donc déjà c'est un bon signe En plus c'est rien en fait Soit il a pas assez d'expérience Il peut la gagner avec toi Te connaître beaucoup mieux Apprendre à te faire toi du bien, plaisir etc Et ça peut être kiffant en fait Donc faut pas se bloquer à ce truc là Soit c'est l'inverse Il y arrive pas Et donc dans ce cas là il y a plusieurs critères Soit il se met trop de pression pour toi te faire du bien Il arrive pas quoi à éjaculer ? Si il y arrive pas S'il arrive pas à se finir S'il arrive pas à prendre du plaisir etc S'il est juste en mode il a la pression Il est pas à l'aise avec son corps Donc du coup il est gêné Ou alors juste il essaye trop de faire plaisir à la partenaire Lui il n'en prend pas Il pense pas à lui Faut communiquer En fait tu vois tu communiques T'es en mode tu as vraiment passé toute ta vidéo à me regarder C'est ouf Je passe ma vie à te regarder Oui j'essaie Mais du coup Ça c'est que des choses qui peuvent se changer C'est des petits problèmes qui sont pas si graves que ça C'est genre on en fait tout un drame L'important c'est de connaître ton corps en fait Moi à 21 ans je connaissais toujours pas mon corps Enfin j'apprends au fur et à mesure de mes expériences sexuelles Il y a des choses sur moi Ouais mais là il y aura plus qu'une expérience sexuelle du coup Oui il y aura plus qu'une expérience sexuelle Mais si c'est une nouvelle relation Et que toi t'as pas d'expérience et que ta partenaire elle en a Bah tu lui dis C'est à aucun on s'en bat les couilles Genre si t'es puceaux On a tous été puceaux On est en mode ouais Quand t'es au collège Ça c'est le pire Quand t'es au collège T'es en mode ouais est-ce que mes potes ils l'ont fait ou pas Faut qu'au lycée on est tous fait t'sais Mais ça pue la merde Genre les gens ils sont en mode Est-ce que Genre mes potes ils l'ont fait ou pas Mais au final on s'en fout Est-ce que moi je l'ai fait ou pas Mais ça le sera toujours Ouais Dans ta tête t'es en mode je veux grandir Tu vois je veux qu'on me lâche Je veux qu'on me laisse tranquille Et donc tu te dis bah Je vais le faire Comme ça je pourrais dire que je l'ai fait Sauf qu'au final bah les gens Que tu leur dises que tu l'as fait ou pas Ils te croiront pas Donc ça changera rien Et puis on s'en fout Et puis au pire on s'en fout Ouais moi prenez votre temps Faites-le avec quelqu'un qui vous aime vraiment Et pas juste pour s'épuceler Franchement c'est ridicule En fait la première fois c'est important dans un sens C'est pas important dans le sens où tu sais si ça va te faire du bien ou pas On s'en fout ça va pas te faire du bien Pourquoi t'enlèves tes épaules frère Tu fais ça et hop Regarde ça marche mieux Mais Non C'est important dans le sens où tu vas commencer à découvrir ton corps Et à savoir ce que tu aimes Et tu vas aussi prendre confiance en toi Et te dire que du coup tu peux faire confiance à quelqu'un Si tu le fais en te dépêchant En étant pressant En te mettant la pression Ça va mal se passer Soit tu vas te dire Bon ça s'est mal passé parce que je me suis dépêché Et tu vas prendre ce recul là Et tu vas réessayer etc Et ça peut mieux se passer Soit tu vas te bloquer Tu vas te dire Ouais c'est pas pour moi et tout Ça s'est mal passé J'ai eu mal ou je sais pas quoi Tu vas juste Soit passer à côté de gens Avec qui t'aurais pu Bah passer du bon moment Enfin passer du temps machin Aimer des gens etc Parce que tu vas te dire Ouais est-ce que À un moment il va avoir envie de moi etc Je vais te bloquer machin Tu vas te poser 30 000 questions Ça va te bloquer Tu sais pas si tu vas avoir mal ou pas Tu vas te crisper machin Donc si à un moment tu vas devoir le refaire Bah tu vas être en mode Ça va me faire mal Ça va me faire mal Donc du coup ça va te faire mal Donc ça sert à rien Genre juste tu le fais avec quelqu'un qui A envie de toi Et qui a juste pas envie de te le faire Parce qu'il a envie de se vider Tu le fais avec quelqu'un qui t'aime Qui est tendre Qui est doux Voilà parce que du coup c'est le meilleur truc en fait Qui te rassure surtout Parce que si c'est un mec qui fait Moi aller hop Au pieux et c'est parti Bah ça tu peux le faire Mais quand t'es posé avec la personne Ouais quand tu connais un peu plus la personne Quand t'es posé avec la personne Ce genre de truc tu peux le faire Une première expérience C'est récent machin Si tu connais pas Genre c'est la découverte totale Tu sais pas ce qu'il faut faire Tu sais pas comment le faire Tu connais rien C'est la découverte pour les deux en plus Bah soit tu le fais avec quelqu'un qui n'y connait rien aussi Et donc vous êtes tous les deux perdus Et vous en parlez Et vous essayez de découvrir Alors ce sera forcément gênant Ouais c'est gênant Mais au moins la personne elle te jugera pas Parce qu'elle est dans la même merde que toi Entre guillemets tu vois Donc ce sera gênant Mais tu seras un peu plus en confiance Soit tu trouves quelqu'un Qui a de l'expérience Mais Il sera pas en mode J'ai de l'expérience Alors je suis tout prof Ou je sais pas quoi tu vois Parce que ça c'est Ce serait mieux un mec qui guide Sans vraiment donner Ouais voilà en fait Un mec juste qui Te rassure Qui t'aime Et donc du coup S'il t'aime il t'apprendra Et genre enfin t'apprendras C'est pas une leçon Ouais il va juste te guider Mais euh Faut pas se précipiter Si tu fais l'amour à 40 ans Bah tu feras l'amour à 40 ans Moi faut savoir Que 99% de mes potes Sont vierges hein Et elles ont mon âge Quasiment toutes mes potes Sont vierges Oui Y'a pas de honte Y'a rien on s'en fout Genre si tu dois faire l'amour à coeur Elles le vivent très bien Elles sont pas en mode Mon dieu Je ne connais rien Ouais mais elles trouvent pas Le bon mec en fait Elles vont pas faire ça Avec un mec comme ça Dans la rue dans une boîte Oui mais tu vois Le mec en fait Il a envie de chercher une meuf Il veut une meuf tu vois Alors que la meuf Elle s'en bat les couilles Elle est juste en mode De toute façon C'est les mecs qui vont venir vers moi Donc j'attends Moi y'a des périodes Tu bouges quelqu'un machin Tinder Et tu fais ces erreurs là Nous en fait On a les hormones Qui nous disent frère Genre On a envie tu vois Tu vas aller en boîte Tu vas sortir Tu vas aller sur Tinder Tu vas aller sur d'autres applications Tu vas faire des rencontres Que tu vas regretter Et c'est pas le bon bye tu vois Genre c'est tellement pas pressé au final En gros Ce genre d'application Je trouve que c'est pas pour les gens de notre âge De base Vous voulez faire une vidéo sur Tinder Avec toutes les pépites que j'ai trouvées sur Tinder Sauf que je vais pas la faire Par respect pour mon copain Et aussi parce que Parce que sinon je vais retrouver leurs adresses Et aussi parce que j'ai vraiment pas un avis positif sur ces applications Donc ça sert à rien de Bah oui parce que c'est pas positif en fait Je pense que ce serait mieux que ce soit vendu pour les personnes plus âgées en fait Mais c'est payant pour les mecs Tu m'as dit Certaines applis oui J'étais choqué L'éthique pour vous c'est gratuit ? Bah ouais je crois Je sais pas Je crois que pour les mecs Mais regarde l'autre là Badou Bah adopter un mec je crois que c'était gratuit pour les meufs Et c'est payant pour les gars Et Badou ils sont obligés de payer pour pouvoir nous parler Parce qu'ils ont payé des crédits pour pouvoir nous parler Ouais il y a un truc comme ça Il y avait un mec qui a envoyé un message Ouais j'ai payé 10 balles J'ai payé 10 balles pour venir te parler Elle m'a montré ça Le mec il était en PLS Il a fait ouais j'aime bien ton sourire et tout J'ai gâché J'ai gâché 10 balles Ah oui j'ai gâché En plus il la respecte pas Le mec fait ouais J'ai gâché 10 balles Pour pouvoir t'envoyer ce message et tout Il était en moi de s'il vous plaît répondez Alors depuis ça en tant que femme je lui en donne mais ne reçoit rien en retour Tu m'avais parlé de simuler Oui la simulation Moi en fait ça m'est déjà arrivé genre plusieurs fois dans plusieurs de mes relations Je lui en donnais beaucoup de plaisir Mais alors moi Qu'est-ce que t'en fais ? Woualou 15% de batterie Bah tu vas la brancher Mais je peux pas brancher et film en même temps Ah bon ? Bah non C'est quoi ta caméra de merde ? Eh les gars abonnez-vous hein Il faut acheter du matériel Si la meuf simule Si la meuf fait croire au mec qu'elle a du plaisir à voir qu'elle en a pas Bah le mec il va toujours croire que c'est super ce qu'il fait etc Et donc bah il va jamais se remettre en question et faire autrement tu vois C'est comme la bouffe tu vois Si t'es une meuf et que tu fais de la merde à manger et que ton mec il te dit ouais c'est trop bon Bah tu vas toujours faire de la merde à bouffer tu vois Et à chaque fois j'avais peur de blesser mon partenaire si j'ai pas l'air que je jouissais tu vois Et donc du coup à chaque fois il va penser qu'il fera un truc de ouf et au final il fera rien Et quand il aura une relation longue et que la meuf l'aimera et qu'elle aura le courage de lui dire qu'au final c'est pas ouf Bah la remise en question elle va être lourde Elle va être dure hein Il va se dire putain j'ai fait ça avec toutes les meufs et toutes les meufs elles kiffaient Et si elle elle aime pas alors soit il va se dire ouais genre je faisais de la merde Soit il va se dire putain ma meuf elle ressent rien et puis c'est pas grave et on fera autre chose tu vois Mais si elle a remise en question c'est pas Bah faut toujours être honnête hein Moi je l'ai fait une fois j'ai vu que ça a pas marché Bah en plus tu simules donc tu prends pas plaisir T'es pas dans le truc t'es en mode bon allez c'est parti Enfin Et puis même s'il fait un truc que t'aimes pas c'est pas la fin de la fin de la soirée Il y a d'autres manières que la pénétration Il y avait une question genre est-ce que la merde c'est nécessaire dans une relation Bah non déjà non pour moi non Mais même le *** à proprement parler t'as des relations qui sont faites sans *** Attends parce que le *** on peut pas le mettre sur YouTube Bah ouais ? Ouais c'est moins de 18 ans sinon L'acte... l'acte ? L'acte amoureux En gros y'a des personnes qui le font pas en fait Y'a des personnes qui font rien Et c'est pas grave ils font ce qu'ils veulent Bah ouais Ca les intéresse pas et ils s'aiment sans le faire C'est pas... enfin c'est pas important en fait Ca peut être important dans certaines relations mais pas pour toutes T'as des personnes qui ne ressentent rien C'est ce qu'on appelle des frigides C'est encore péjoratif alors que y'a rien tu vois Si tu ressens rien tu ressens rien Y'a pas besoin de ressentir quelque chose pour aimer quelqu'un tu vois Donc voilà t'as des personnes qui s'aiment follement etc Et qui attendent quand même le mariage Et ça les dérange pas Non Et tu leur parles T'es en mode mais comment vous faites et tout ça Et ils te regardent comme un extraterrestre en mode T'es trop ça T'es un drogué frère calme toi genre Nous on l'a jamais fait On attend et ça nous dérange pas Et on vit très bien sans tu vois Y'a pas besoin d'avoir une pénétration pour avoir du plaisir Y'a d'autres manières Y'a l'appellation Y'a Ca c'est m'a fait préférer T'es con T'es con T'es con C'est d'autres plaisirs C'est quand y'a de la pénétration C'est quoi ce que tu m'avais dit ? Le plaisir vaginal Et c'est le plaisir du clitorisme Oui Le plaisir clitorien Clitoridien Clitoridien Tu vois c'est différent pour les femmes Y'en a qui sont plus sensibles que d'autres Après ça tout ça tout ce qui est un peu plus Moi j'appelle ça hard entre guillemets Tout ce qui est anal Enfin tout ça Je sens un peu plus ça Pour moi c'est faire avec quelqu'un que tu as confiance Quelqu'un qui te met à l'aise Qui est à l'aise aussi avec ça Parce que s'il n'aime pas ça il va pas le faire tu vois En plus faut y aller très doucement On peut faire avec tout ce qui est doigts ou même sex toys Du coup si vraiment ça te bloque Bah tu le fais pas tu te forces pas Tu te dis pas ouais je l'aime Et il est forcément bloqué dessus et tout Je vais le faire pour lui Parce que du coup pour toi c'est pas bien Et toi c'est toi Et c'est à toi qu'il faut que tu penses en premier tu vois C'est ton mec ok Tu l'aimes ok Accepte pas tout si tu veux pas Si t'es encore jeune genre T'as le temps de te découvrir je te dis Et genre je lui parle à elle tu vois Tu vas partir à ta vie ou pas ? Je deviens youtuber J'ai pas cette pression parce que je m'en bats les couilles des autres en fait Tu vois genre on m'a dit fais pas cette vidéo machin Fais pas cette vidéo Franchement les gars je m'en bats la race C'est toujours un espèce de sujet tabou tout ça Ca m'énerve à chaque fois Tu vois pour les mycoses à ma vidéo la dernière fois On s'est foutu de ma gueule ou on s'est foutu de sa gueule à lui alors qu'il était même pas concerné Oui mais je m'en bats les couilles frère Désolée pour toutes les fois où il dit du coup Mais je pense pas que je vais les enlever au montage parce que ça va être trop long Moi je lui dis de faire un compteur Genre à chaque fois qu'il dit du coup Hop on tient en plus Ca fera encore plus de montage merci De rien On a une prochaine question Tu trouves ça normal que tout le monde dise que s'amuser c'est bien ? Moi je pense qu'on a tous un besoin de s'amuser à un moment donné Moi personnellement j'ai jamais voulu le faire Quand ma séparation avec un de mes ex Bah je me suis dit vas-y faut me rôder des goûts entre guillemets à la vie Et donc je me suis laissée tentée par des mecs Des plans cul Bon ça n'a pas duré longtemps Ca a duré 2-3 semaines Après j'ai rencontré monsieur donc ça a été vite fait Moi ça m'a permis d'un peu plus me stimuler Donc j'avais vraiment plus de goût à tout ce qui était des charnels J'avais plus vraiment de goût Je pousse ta tête Ca me tentait plus Donc j'ai vraiment eu besoin de découvrir le sexe avec d'autres personnes Pour avoir envie en fait d'avoir envie de faire l'amour Parce qu'avant je n'avais plus envie Ca me tentait plus Et là maintenant ça va beaucoup mieux D'avoir un plan cul Ca s'appelle comme ça C'est pas vraiment... Enfin j'aime pas trop ce terme Ca veut pas dire que c'est un plan cul Que c'est irrespectueux Que c'est nul à chier Que la personne ne te respecte pas Enfin moi j'ai vraiment pas eu ce problème là Je pense pas que la période plan cul ce soit obligatoire C'est pas obligatoire mais Je pense pas que ce soit nécessaire C'est pas une honte en fait C'est pas une honte non Mais c'est pas genre quelque chose de nécessaire T'es pas obligé d'aller voir à droite à gauche Pour apprendre à te connaître Genre moi j'ai jamais fait Non c'est pas apprendre à se connaître C'est que moi je l'ai fait C'est pas parce que je me suis pas dit Ouais je vais avoir un plan cul Comme ça je vais avoir du désir charnel tu vois Je me suis pas dit ça Je me dis bah tiens j'ai envie de faire ça Bah je le fais Bah ça m'a permis d'avoir envie de faire l'amour Non pour moi y'a pas de mal à ce qu'une personne s'amuse Et une personne qui ne s'amuse pas Elles font ce qu'elles veulent Oui mais du coup tout le monde dit que c'est bien de s'amuser C'est bien de s'amuser Sauf que si toi tu te sens pas envie de t'amuser T'amuses pas T'amuses pas voilà Surtout les meufs qui s'amusent Non je peux pas lire ça sur Youtube Bref vous savez bien ce que je veux dire Mais par contre les mecs ils font ça à sous des dieux Tu vois donc y'a toujours cette mentalité là Enfin y'a pas de honte Y'a pas de voilà Y'a pas de honte Si vous voulez vous amuser Vous vous amusez Faites très attention par contre avec qui vous vous amusez Choisissez bien le partenaire Et pas n'importe quoi Ta gueule Et du coup c'est ma vidéo Ah mon rouge à l'oeuvre Ah non parce qu'en plus tout à l'heure tu m'as fait un bisou Ça fait une toile genre on voit ton visage dessus De quoi tu parles ? Ah mais t'es con Il n'est que celui là On va parler de la pilosité La pilosité est-ce qu'on doit se raser etc Oui Donc moi personnellement pour la première fois Les premiers rapports avec la personne Que ce soit un plant ou un amoureux Moi je me rase toujours 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 Que ce soit nickel propre de partout Moi personnellement j'aime pas qu'un mec soit pas poilu Voilà On dirait une dinde Tu vois les dindes à la boucherie On dirait une dinde C'est dégueulasse Il y a des meufs qui détestent les meufs poilues Enfin les mecs poilues Il y a des meufs qui détestent les meufs poilues Oui il y a des meufs qui aiment bien les meufs Et c'est la même chose pour les gars Il y a des mecs qui détestent les meufs toutes rasées Il y a des mecs qui adorent les meufs toutes rasées Pour ça moi de direct je dis dès le départ Moi je m'en fous que tu aies du poil ou pas Enfin c'est la vie Enfin c'est normal Après moi je lui donne même pas son avis Au mec si j'ai pas envie de me raser Je me rase pas Enfin tu vois ce que je veux dire Surtout que ça fait mal T'as toujours des petits boutons qui repousent C'est chiant Faut la lapillation à 35 euros à Yves Rocher C'est bon à se faire mal pendant 35 heures Pendant 35 heures 35 heures de souffrance t'imagine pas Ca fait mal au c** au porte-monnaie Ca fait mal au c** Bah physiquement au c** du coup Voilà Ca fait mal donc Vous pouvez vous raser Vous pouvez ne pas vous raser Enfin il y a pas de soucis là-dessus Je pense Enfin après faut parler au mec Si le mec ça lui dérange pas Bah tu sais voilà Mais si ça le dérange Si toi t'aimes bien te raser Et que lui il aime pas quand t'es rasé Bah vous faites un compromis Et si toi tu t'en bats les couilles Bah tu lui demandes Et si lui il s'en bat les couilles Bah vous vous en battez les couilles Et puis les couilles seront heureuses C'est que des poils hein les gars C'est que des poils C'est comme si tu disais à ton mec Bah non rase toi de A à Z Enfin non Il va te dire bah non Ca existe Et il y a des mecs qui le font Bah ouais mais c'est débile Ma première meuf elle détestait les poils Et j'étais genre rasé de A à Z Toi là ? Oui C'est pour ça C'est un portugais Je suis portugais polonais Donc les deux me vont As-tu attendu longtemps Avant de le faire avec ton copain ? Oui Bah 3 25 heures c'est beaucoup hein Ça fait 3 ans que j'attends moi les gars hein C'est vrai en plus ça fait 3 ans qu'il attend Maintenant on a pas attendu longtemps avant de le faire Bah après y'a des gens qui attendent longtemps hein Et qui le font même pas Bah pour ma première fois j'ai attendu un mois hein Ouais mais c'est ta première fois Pour ma première fois j'ai attendu 6 mois hein Moi c'est toujours au deuxième rendez-vous hein Enfin c'est toujours au deuxième rendez-vous C'est à partir Et t'as attendu 6 mois donc en fait premier rendez-vous 6 mois après t'as vu le deuxième rendez-vous Bah c'était mon première fois j'étais jeune j'avais peur La prochaine question c'était l'amour pendant les règles Allez-y les gars c'est... Non 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 En fait ça dépend des mecs Y'a des mecs qui ça les dérange pas Y'a d'autres ça les dérange Faut en parler avec le mec mais Si ça le dérange bah vous le faites pas hein Tu lui dis ouais bah j'ai mes règles Tu lui dis bah moi ça me dérange qu'on le fasse donc on le fera pas Donc vous faites pas Si toi ça te dérange pas Tu lui dis moi ça me dérange pas Est-ce que toi ça te dérange Tu lui dis bah non bah vous faites comme vous voulez Si il dit bah oui ça me dérange bah vous le faites pas Point barre Y'a pas de... c'est pas une question compliquée en fait Alors qu'en vrai genre euh... Si tu nettoies bien avant y'a pas de sang Bah ça dépend des meufs Y'a des meufs genre euh... Frère euh... Cascade Oh putain Bon appétit hein Comment passer un bon moment sans penser à notre corps Le regard du partenaire Tu fermes les yeux Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font dans le noir ou autre Pour pas montrer son corps à son partenaire etc Moi la première au début J'étais un peu bah peut-être gênée ou je sais pas Genre pas à l'aise encore avec tout mon corps etc Moi je mets toujours une petite lumière Enfin on est toujours dans le noir avec une petite lumière Tu as peur du noir donc oui J'ai peur du noir déjà de base donc je fais pas dans le noir total Je mets toujours une petite lumière pour un petit aspect un peu romantique Mais maintenant ça va mieux genre avec mon corps je m'en fous Assumez-vous mettez de la lingerie qui vous plaît surtout Si vous voulez mettre de la lingerie Par exemple le body de chez Primark Je vous ai parlé 15 milliards de fois Je le mettrais dans le petit hall Ce body là est juste divin Et vraiment ça me permet d'avoir confiance en moi Je me sens belle Je me sens que je suis désirable Ouais si vous avez un problème avec votre corps Mettez de la lingerie pour essayer de vous sentir mieux Si ça vous complexe C'est des gens qui se trouvent ridicules Moi la première au début je me sentais ridicule avec de la lingerie Je trouve ça un peu trop Too much en fait Et au final bah au fur et à mesure d'en mettre Bah je me suis senti beaucoup mieux Plus à l'aise etc Et de toute façon si vous êtes avec votre chéri Votre chéri vous aime pour ce que vous êtes Non vous aime pas pour ce que vous êtes On aime votre boule c'est tout Je vais le taper Je vais le taper Après je vais le taper Il va y avoir plein de bleu Non j'en ai déjà C'est bon Non fichette Pareil pour les mecs S'ils sont complexés Parce qu'ils sont trop minces Ou qu'ils ont une petite machine Ou je ne sais quoi Ca arrive hein Ca arrive vraiment Qu'est ce que ça fait avec mon figure là ? Ca arrive mais euh Mais la personne vous aime pour ce que vous êtes Et pas pour ce que vous... Tu vois En tout cas la question c'était Pourquoi on a envie de faire pipier pendant l'acte ? Ca j'ai découvert il y a pas longtemps Pardon Justement parce que vous avez envie de jouir Enfin vous allez jouir Tout simplement Voilà Donc en gros quand tu as T'as envie de faire pipi Bah en fait non tu vas pas faire pipi Tu vas juste mouiller à fond Tu vas être avant Et après bah tu peux te libérer Et tu verras qu'au final c'est pas du pipi C'est pas du pipi qui sort C'est de la mouille C'est full mouille Ca s'appelle être une femme fontaine Moi en fait après le rapport Bah j'allais aux toilettes Pour enlever toutes les bactéries et tout ça Et genre je pissais beaucoup tu vois Donc je me suis dit Ouais c'est vraiment parce que j'ai envie de faire pipi Et euh Et en fait bah non Bah non Parce que du coup euh Donc du coup Enfin J'ai arrêté de dire du coup Du coup j'étais tellement puée Si à un moment vous dites putain Je crois que j'ai envie de pisser ou je sais pas quoi Moi je le dis hein Et bah vous lui dites pas Enfin vous lui dites mais vous l'agressez pas En mode euh Cependant l'acte Ouais putain j'ai envie de pisser Tu vois tu ralentis le truc Tu vois si t'as toujours envie Et si t'as toujours envie de pisser Bah tu mets une pause et tu vas aux toilettes Et tu te relaves Et tu vois ce que tu fais après Enfin je sais pas tu t'en sors comme tu peux Si tu vois que genre euh T'as envie de pisser Tu ralentis le truc Et t'as plus envie de pisser T'as plus envie de pisser Bah ça veut dire que de base t'as pas envie de pisser Et si c'est ce truc là Bah en fait c'est à ce moment là Que tu commences à avoir un orgasme Et si tu te lâches bah Ça s'appelle l'orgasme vaginal c'est ça ? Ça s'appelle un orgasme vaginal Et ça s'appelle un orgasme féminin Bah bah Mais ça peut se faire aussi par le pénis Ou par les doigts hein L'érection d'un homme Même si la fille ne lui plaît pas Mais qu'elle le cherche En fait on peut avoir une érection Même si la fille ne lui plaît pas Enfin le mec peut avoir une érection Même si la fille est dégueulasse Si la meuf est dégueulasse Il peut quand même avoir une érection Si c'est sa grand-mère Il peut quand même avoir une érection C'est gênant Mais c'est vrai Alors je vais revenir à un truc pour les règles Moi y'a un truc qui m'énerve énormément Vraiment beaucoup 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 C'est que pendant les règles Y'a des filles qui veulent pas faire l'amour Pendant ces règles C'est tout à fait normal Et bah le mec il dit On l'a toujours dite On l'a toujours dite C'est pas parce que tu as tes règles Que tu peux rien faire Voilà Cette phrase là C'est pas parce que la mer est rouge Que tu ne peux pas passer par le chemin boule Ce genre de mec J'en ai eu toute ma vie Des mecs comme ça Toute ta vie Toute ma vie Tous les mecs Avec qui je suis sorti Tu as raison frère Je vais te taper Genre ça m'énerve ce genre de personne Qui Bah là ça ne veut pas dire que tu peux rien me faire Elle a mal au sein Elle a mal au ventre Elle a mal partout J'ai les hormones qui montent au cerveau frère Tu vas pas mal toucher Quel cerveau t'as pas de cerveau J'ai mes rêves en ce moment Les hormones c'est à fond Moi ça ça m'énerve en fait Donc si vous avez un mec comme ça Bah faites grève de sexe Ça marche très bien Je vais me taire Ça marche très bien Non mais en gros Si vous êtes un gars avec votre meuf Elle a ses règles Demandez lui Si elle dit non Insistez pas Mais ouais genre Mais cette phrase là les mecs Mais bannissez la Bannissez la parce que ça m'énerve Genre Arrête avec ta On dirait un topiqueur Oui Topiqueur d'Alola Topiqueur d'Alola Donc ça va être la fin de sa vidéo Je vais juste parler de quelques petites choses Pour moi quand vous avez un chéri N'importe quoi Que ce soit un chéri ou un plan cul Ou je ne sais quoi Donnez vos limites Pour moi c'est la principale chose à faire C'est donner ses limites Ta tête Pour moi il faut toujours dire Ce que tu aimes Est-ce que tu aimes pas Ce que tu veux Ce que tu veux pas surtout Pour moi c'est la base Dans toutes les relations De toujours donner ses limites avant Soit pour le mec ou la meuf Faut pas oublier que le sexe C'est pas un porno Les mecs Nous ne sommes pas des actrices porno Si Non Si On fait pas des choses comme dans le porno Si Le porno c'est pas la réalité Le porno c'est que de l'acting C'est du surjouer C'est du C'est de l'entertainment C'est du porno C'est pas la réalité Pour moi il y a une différence entre coucher Et faire l'amour Enfin tu sais il y a une différence Pour ceux qui ont déjà connu les plans cul Ou je ne sais quoi Faire l'amour on ressent les sentiments C'est beaucoup plus intense Coucher c'est Bah Bah c'est Voilà on est d'accord Ca pue la merde Ensuite si t'as pas envie de faire l'amour Tu ne le fais pas Il n'y a pas de pression Faut jamais se foutre la pression Faut jamais se sentir obligé De faire l'amour A son partenaire Parce que c'est là où tu auras mal Et que tu n'auras plus envie Que tu vas te sentir violé Que tu vas pas être bien Vaut mieux dire bah non j'ai pas envie Même si ça fait 2-3 semaines 1-2 mois Que t'as pas fait l'amour Et bah ce n'est pas grave T'as pas envie T'as pas envie pour avoir Le mec c'est pas content Et moi il se casse On est d'accord ? Oui Donc faut pas se sentir obligé Voilà ce genre de personnes Qui mettent la pression C'est Moi je l'ai vécu Ca ne marche pas Ca ne fonctionne pas Ca me faisait mal Et je me sentais limite violée Donc faut faire l'amour Parce qu'on en a envie Et pas Comme un vide couille On ne somme pas des vide couille Mais dis pas des trucs comme ça Mais c'est la vérité Elles ont 18 ans les meufs Mais c'est bon Elles sont en révolu Elles sont majeur et vacciné C'est bon C'est vrai qu'on est en 2019 Mais oui Les gens ils font l'amour à 14 ans Voilà Majorité sexuelle Ca va être à 14 ans après C'est vrai que c'est Voilà Faut pas qu'on se sentir comme un vide couille Faut pas que les mecs Nous fassent sentir comme un vide couille On ne somme pas des vide couilles On n'est pas là juste pour les vider Faut penser aussi à notre plaisir Ca veut pas dire que le mec a éjaculé en fin de rapport Que ça y est c'est fini pour nous Non 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 Coco il y a encore du travail à faire Pour avoir du plaisir Je suis désolée Le rapport ne se finit pas Quand le mec éjacule Si la meuf n'a pas joui Ca c'est vrai Tu continues le mec D'accord Je suis d'accord Voilà Ensuite j'avais des questions Je fais vite parce que j'ai plus de batterie Et que le montage va être horrible La position et la durée 69 Vous allez à votre rythme Faites ce que vous voulez Ça dure 5 minutes Ça dure une heure Ça dure une heure Enfin une heure je vous le déconseille Ca fait mal à l'heure Ah bon ? Ah ça nique après hein Donc au niveau des positions Faites comme vous le sentez Si vous avez envie de faire un missionnaire Faites le missionnaire Si vous avez envie de faire un truc inversé Pourquoi tu dis missionnaire Alors que dans ta tête tu sais même pas ce que c'est Missionnaire t'es sérieux ? Vas-y les montres En fait moi je voulais juste faire une petite parenthèse Sur mon expérience à moi avant Bon il a beaucoup parlé Donc je vais juste parler vite fait Parce qu'il me reste pas beaucoup Il me reste 4 minutes Avant moi je pensais pas du tout à moi Au niveau de mon plaisir Pour moi Avant je pensais que c'était vraiment Le mec que j'acculais Et c'était fini pour moi C'était terminé On était juste là pour qu'il fasse Qu'il ait du plaisir et basta J'ai découvert par la suite Que bah non pas du tout Ca se résume pas à ça Les filles peuvent avoir du plaisir Enormément de plaisir Faut juste trouver La personne Qui te faut Pour euh Voilà c'est Clairement c'est lui Il m'a fait redécouvrir le sexe On va s'en blaguer Personne qu'il vous faut Si vous avez des Vraiment euh Prenez plaisir Mon numéro de téléphone c'est 0 Je vais te taper Non c'est vrai Je me sentais vraiment pas à l'aise Et euh J'avais jamais de plaisir Donc là j'ai vraiment découvrir Parce que c'était vraiment Le sexe avec quelqu'un qu'on aime J'espère que cette vidéo vous a plu Désolé s'il a beaucoup parlé Il s'y connait un peu plus que moi Il a un peu plus posé Il arrive un peu mieux à parler Ces choses là De manière très naturelle Et très posée Il y a une voix qui Qui Non c'est fait sur toi Après je sais pas si les gens Si mais il y a une voix grave Genre il est trop posé Genre ça m'apaise de trop sa voix Donc voilà j'espère en tout cas Si cette vidéo vous a plu Si ça vous intéresse Bah on en fera peut-être une autre De vidéo A quel moment tu avances ? Mais en tout cas on va faire bientôt La vidéo FAQ sur notre couple Parce que je sais que vous l'attendez énormément Tu vas Bah je le ferai toute seule alors Ouais voilà Tu seras toute seule Voilà Toute seule Toute seule Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas Bon la batterie est fusée Donc voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à liker C'est le cas A vous abonner à ma chaîne Juste ici c'est toujours pas fait Je vous mets une ancienne vidéo Qui s'afficheront juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Et désolé pour les du coup Parce que du coup C'était pas du coup Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti